Musique Oré Djidji ! Oré Djidji ! Oré Djidji ! Y'a qu'un chalou ! Mais en avant de commencer le témoin, je voudrais inviter un homme à nos côtés. Je le considère comme le meilleur ami de mon foyer. C'est Monsieur Akapoucha, s'il vous plaît. Hey ! Sakapoucha, on le tient bien, Akapoucha, c'est-à-dire que l'on est très chalou ! Hey ! Oré Djidji ! Oré Djidji ! Oré Djidji ! Naïka ! Peu de Dieu ! Nous avons un Dieu ! Et nous avons un prophète ! Yes ! Sainte-sainte ! Hey ! Prophète ! Oui ! Le numéro 1, Mérinois ! Yes ! Il y a 22 mois, mon mari que vous voyez, ici, le malheur social a battu sur moi. Il était promoteur agricole et en plus de ça, il enseignait à l'université, dans une université privée. En plus de ça, il a démarré une activité de microfinance. Mais, l'activité n'a pas duré deux ans même. Les choses ont commencé à chuter. Chuter, 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 chuter. Et il y avait un ami qui avait investi dans l'activité. Et c'est à ce moment précis qu'il a trouvé pour réclamer ce qu'il avait investi. On n'a pas pu le trouver. Donc, c'était fini. Tout était fini, fini, fini. Et il a reconnu son agent. Comme il n'a pas trouvé, il nous amène assez de morts. Les deux enfants, il les amène assez de morts. Il a envoyé mon mari en prison. Mon mari a été emprisonné. On a dépensé de l'argent. Le peu qu'il restait, les avocats ont pris ça. Et tout était fini. Comme les enfants étaient menacés de morts, je me suis partie au Togo avec les enfants. J'ai fait sept mois au Togo. Il n'y a pas un exemple au Togo où vous n'allez pas me trouver là-bas. Parce que je cherchais la solution pour libérer mon mari. Les gens rêvaient. Des fois, mon mari me dit, on a vu. Ton mari nous a montré sa tombe. On l'a vu ton mari, on l'a montré. C'est tout comme s'il est mort il y a longtemps. Il était en prison. Donc, je me suis dit, j'ai espiné. J'ai espiné. Mes parents, eux, ils sont animistes. Ses parents aussi, une partie de ses parents aussi. Et ils passaient de l'autre côté. Elles se moquaient de moi. Viens, on va aller faire. J'ai dit non, j'ai Dieu. J'ai dit, j'ai Dieu. Ton mari elle me disait, il faut avoir Dieu. Elle dit non, j'ai Dieu. Au Togo, je l'ai supprimé. Je suis allée même sur une paroisse qui n'est pas de crise. Parce que j'ai mis mon pied là-bas en même temps. Mais cette personne m'a fait sentir que Dieu n'est pas là-bas. Donc, au moment où j'ai arrêté un peu de distribuer des tracts au Togo, j'ai commencé à faire le projet de Revenir au Bénin avec les autres. Et nous sommes revenus le 8 août, j'ai une offre à Pédéaba. J'ai déposé un dossier pour la vacation. Et c'est comme ça que le directeur m'a choisi. J'ai commencé à enseigner dans son école. Vu que je suis un peu dynamique, il m'a dit un jour qu'il m'a impliqué dans d'autres projets. Et je me suis dit, celui qui m'a fait confiance et qui a dit qu'il va m'impliquer dans d'autres projets, il vaut mieux que je lui explique certaines choses de ma vie. Pour qu'il n'apprenne pas ailleurs et qu'il croit que je lui ai caché des choses. C'est comme ça que je lui ai dit un vendredi, théâtre, je suis en train de se voir. Et je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, hé, il va quelque part. Et qu'aujourd'hui, même ce vendredi-là, il y a culte là-bas. Que s'il pouvait lui me prendre, mais qu'il n'avait conseil de me déposer là, il allait le faire. Et je lui ai dit, le vendredi-là, je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait un décès dans la famille de mon mari et je devais représenter mon mari. Mais quand il m'a donné les jours de culte, il lui a dit, le mardi, je serai en culte. Et le peuple de Dieu, le mardi, à 11h, mon mari a été condamné. Oui. Il a été condamné à 30 noirs de prison. Et c'est dans la soirée que je suis arrivée ici. On a prié. Mais lorsque j'ai posé mon piscine en même temps. Franchement, si vous venez ici, vous ne savez pas que Dieu est là. Vous perdez. Parce que vous savez, j'ai déjà puiser, puiser, puiser. C'est pour lui que je suis venue, mais vous avez remarqué que j'ai déjà fait beaucoup de témoignages ici. Oui. Et je vais puiser encore. Donc, si vous croyez, vous allez puiser comme moi. Donc, je suis arrivée, on m'a dit que je pourrais rencontrer le prophète. J'ai fait le programme, j'ai rencontré papa. Et papa m'a dit vraiment que ça lui fait mal que c'est après la condamnation qu'il a eu connaissance du dossier. Il a pris la photo de mon mari. Il l'a posé sur l'hôtel, c'est à chaud. C'était la première fois que je vois ça. Moi, j'ai cyclé elle. Si c'est cyclé dans l'église, Togo-Béné, j'ai cyclé, je n'ai pas vu ça. Et je suis à chaud, à chaud. En train de prier. Ça, c'est différent. Je libère les petits émotions. Je libère maintenant au nom de Jésus. Parce que je pose mes blesses sur cette voie. Je commande qu'il soit libéré au nom de Jésus. Défense à cause. Les Zoukataia, Ibraia et Santaya, Mazoukata, Laibokèdre. Je prophétie. Défense à moi, au nom de Jésus-Christ. Mais je commande tous les justes, les procureurs. Je commande tous les au nom de Jésus. Mais c'est ton sort de la vie, au nom de Jésus. Les Zoukataia, Ibraia et Santaya, Mazoukataia. Au nom de Jésus, à Jésus. Et je plonge maintenant. Je diplôme dans mon sang. Je commande maintenant. Mais ce diplôme, maintenant, a fait tout de tout. Il a procédé le même juin à la délivrance. Qui as-tu ? Hein ? Qui as-tu ? Qui as-tu dans ce corps ? Je commande. Je parle. Confesse au nom de Jésus. Non. Qu'est-ce que tu l'as fait ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu l'as fait ? Quelle est ta mission ? Qu'est-ce que tu as détruit ? Je commande. Je commande. Tu vas te laisser. Je commande. Ok. Confesse ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as détruit ? Dans son couple, qu'est-ce que tu as détruit ? Les pieds de ce corps. Je vais mettre du piment dans tes yeux. Le fait d'armée. Le fait d'armée. Le fait d'armée. Le fait d'armée. Tu ne vas pas tirer. Confesse avant de partir. FAYA ! Confesse. Non, laisse-moi. Le fait d'armée. Ah, je veux dire, fouettez sa tête. Non. Fouettez. 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 Pas tout. Le fait d'armée. Le fait d'armée. Fouettez. Le fait d'armée. Fouettez. Le fait d'armée. fousettez. J'ai commencé à venir au but. J'ai fait les prières. Les gens se moquaient de moi. Quand je viens, tout à la nuit. Le colocataire. Le quartier. Même dans ma belle famille. Avec toutes les prières là, vraiment, il n'est pas sorti... Le lot de prières là, il n'est pas sorti. J'ai dit non ! Le moment viendra où il l'a sorti. Donc, le grand passé, j'ai vu qu'il était... C'était la déliation. Si je fais ça, c'est fini. Je vais tenter des gens d'humeur. Et j'ai dit, je prends le numéro de famille, je vais donner à mon mari, le papa, et le papa m'a pris les couches. C'était la déliation. Et le papa a accepté. Et ils se sont parlé dans la soirée. Lorsqu'ils se sont parlé, il m'a appelé, il m'a dit que je viens de finir sa conversation avec le prophète. Et j'ai écrit au prophète que je suis certaine que le Seigneur devait agir. Et le 1er janvier, après la promesse, lorsqu'on avait rentré à la maison, j'ai dit que je ne veux pas m'élaborer. Le 1er janvier, je vais rester cortée. Parce que je suis sans moi. Je suis fatiguée. Je n'ai pas préparé à ma jeune enfant, mais je ne suis pas là. Donc, le poids, après la prière de papa, il m'a appelé à 14h. Il m'a dit, je suis devant la prison. je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est parti ! C'est parti ! Vous avez pris les avocats ? Les avocats sont fatigués ! Oui, l'agent finit ! L'agent finit ! Ils ont de laisser le dossier ! Tu as été dans l'église partout ! Tu as dormi ! Tu as même dormi ! Dans l'église fatiguée ! Tu as à la côté d'un faux pasteur ! Tu as à la côté d'un faux pasteur aussi ! Oui ! Amen ! Amen ! Moi ? Yes ! Je ne le fais pas ! Mais c'est correct avec elle ! Si elle est chanteuse, c'est souper ! C'est lui seul ! Et il y a des cas qui peuvent faire des ambitions ! C'est lui seul ! C'est lui seul ! On peut dire « Oh ! C'est tout ! » Et il y a des cas ! Il y a des cas ! Il y a des enfants 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 ! Après la télévision ! Il y a des enfants ! Il y a des enfants ! Ton mari ! Sois au nom de Jesus ! Amen ! Ça lui comme il ! La réunion de battez-le ! Petit à l'heure ! Il y a des enfants qui lui dit « Sui toi ! » Tu sais ! Que tu es à la première fois ? Il y a des enfants qui vous dit « Se Side-la » Et il y a des enfants qui m'a fait compte ! J'ai eu une détermination dans la vie de cette femme ! Il y a des enfants qui ont fui quelque chose mal à l'église ! Parce qu'elle était avec lui ! Oui ! Il y a des enfants qui avaient été pour eux ! Et il y avait des enfants qui sont à l'église ! Le jour où elle devait prendre mon numéro, elle me lève toujours mais quand même avant mon numéro. Elle a vu le pasteur. Et quoi pasteur ? Et le pasteur dit non. Reste là. Les pasteurs sont venus me voir. Et j'ai dit non. C'est une femme qui souffre de son mari. Quand elle a venu, elle dit je veux tourner votre numéro à mon mari. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tourner le numéro ? Je ne veux pas tourner ça à quelqu'un. Ils ont dit non, tu n'as pas intérêt, tu vas pouvoir. Il n'y a pas intérêt. 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 Il n'y a pas intérêt, il n'y a pas intérêt. Il n'y a pas intérêt. Il a pris calme de soucis au bornes. Il n'y a pas exce. Il n'y a pas intérêt qu'elle menait ce que tu as prie. Et c'est lui qui vous plaît. quand il était venu, quand il est au bar avec la photo de son mari, elle s'en avait photo j'ai prié pour que Dieu touche le coeur des autorités parce que c'est Dieu qui les a placés j'ai prié avec la photo j'ai prié avec la photo oui il y avait le frère de la sœur où tout le monde sait qu'il doit rester en prison, j'ai dit non il y a rien à dire et mon Dieu l'a fait sortir mais quand on a fini encore la réunion, il m'a dit la personne est bâtée maintenant son mari m'appelle de la prison est-ce que ça au nom mon Dieu? jamais je n'ai rien à faire quelque chose c'est qu'on prend de l'argent chez qu'il veut et moi c'est que je n'ai rien à dire la nuit c'est quand on m'a appelé que mon esprit est à vertu au-delà de moi je n'ai rien à dire je n'ai rien à dire je n'ai rien à dire c'est qu'il veut c'est qu'il veut il veut je ne peux pas tu ne peux pas c'est qu'il veut je ne peux pas je n'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire et le premier et je disais Je me promets, nous allons prier maintenant, bien nous pour la pépi, tous ceux qui sont en prison, qui appartiennent à ce ministère, qui appartiennent à ce ministère, que Dieu, le mao, les fassent son tichet, pour les pépis, vérité? Yes. Pourquoi Dieu ne va pas être, nous cahiers, c'est, frappe la porte du Dieu Dieu, pour retourner en mao, il va nous faire, que le boulot de la mer, il va nous faire, il va nous faire, Jésus, Jésus, il n'est plus dans la tombe, mais quand il est dans le domaine, il nous laisse sur le dos, il nous les fait, j'ai dit, ces yeux sont là, j'ai beaucoup l'air, et ces oreilles sont là, j'ai beaucoup l'air, mais on nous écoute, moi, si l'autre ne lui disait pas ça, écoute moi, le dos, vends une chose, si vous avez des amis, il ne peut pas vous montrer, des bonnes choses, il ne peut pas vous montrer, il ne peut pas vous montrer, non, je ne peux pas vous montrer, il n'a pas honte de dire, viens, quelque part, ça va déjà, c'est déjà le miracle, c'est ça, 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 terminale de philosophie au début on disait que Dieu n'existe même pas c'est ce qu'on se disait moi j'étais allé jusqu'à nier la distance de Dieu j'avais nié la distance de Dieu mais en prison j'avais intégré au cours de prière et Dieu s'est révélé à moi le 26 septembre 2017 je n'as pas le vent du poisson comment je dormais un léger sommeil je dormais et j'avais vu une écriture défiler l'écriture c'était quoi je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel l'écriture défilait j'avais peur je me suis réveillé il dit quoi je m'entends encore et je vois l'écriture exode j'étais je me suis dit mais c'est quoi je ne comprenais pas même l'écriture je ne savais pas que c'était le même exode c'était sauf 121 je ne savais même pas c'est depuis ce temps je me suis convié complètement à Dieu mes parents au dehors voulaient faire des choses pour que je puisse utiliser et sortir quand ils en voient je dis non je ne prends pas un ami m'avait amené la graine d'Iroko il paraît que quand tu portes cela sur toi dans une prison tu ne peux même pas perdre deux semaines tu vas sortir mais le truc me disait la sortie là il faut que je l'attribue au tout puissant faut que je lui attribue ça je suis resté là il y avait des rumeurs de grâce je connaissais un peu le directeur de la prison et il m'a même dit m'envoyer chez celui qui doit écrire les noms pour la grâce mais à un moment donné il m'a dit ah qu'il a oublié de vérifier c'est parce qu'ils ont dit d'envoyer la liste il a oublié de vérifier si mon nom était dedans j'ai dit comment vous pouvez oublier encore mon nom ? et je lui ai dit bon ok je vais appeler après pour qu'il vérifie j'appelle et il me dit non il n'a pas encore vérifié je me suis dit ah c'est sûr que comme il n'a pas pu le faire il a peur de me dire la vérité le ciel va le faire et la peur de me dire la vérité les noms sont sortis on a appris que les noms sont sortis j'appelle pour savoir si effectivement mon nom était dedans ils ont vérifié ils m'ont dit que mon nom n'était pas dedans j'ai dit ok j'ai commencé pas à faire des rêves de blocage des rêves bon ce n'est pas la peine de les dire et le temps mon épouse m'a appelé pour me donner le numéro du professe je l'ai appelé aux environs de 16h il a prié pour moi le peu la liste est venue et ils ont commencé par faire sortir les gens l'appel ils ont fait l'appel et ils ont cité mon nom ils ont cité mon nom ils ont cité mon nom l'autre chose qui m'a paru encore un peu bizarre c'est que lors d'informalités mon nom ne sortait pas parce qu'il faut qu'on t'appelle d'abord avant que tu n'ailles faire l'informalité je suis resté là pendant plus de 16h de temps parce qu'on était sortis le 2 pour l'informalité et on est resté là jusqu'à l'eau jusqu'à l'eau mon nom n'est même pas sorti je lui ai dit mais je ne vais jamais attribuer cette oublier à quelqu'un d'autre à part le tout puissant je priais je l'appelais ainsi de suite jusqu'à ce que autour de 14h j'étais pratiquant dans la dernière vague mon nom est sorti oh hallelujah oh hallelujah j'ai l'impression l'autre chose je tiens à le sommeiller parce que mon maman elle s'était endormie dans le seigneur le 25 décembre et je me disais mais est-ce ils vont l'inumer sans que je le sois là c'était c'était vraiment un ruit pour moi et je suis sorti demain c'est la réunion pour des idées de la carte c'est une bataille pour un peu de poids je te disais Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501